La saison éternelle pour Diane Poirier Au printemps, quand le soleil a absorbé la neige fondue, quand on entend les pépiments des moineaux, heureux de revoir leurs confrères et consoeurs, le trie, discret, souffle à l'oreille de la terre de laisser sa tige la percer pour retrouver le soleil et la chaleur de l'espoir d'une nouvelle floraison. Mauve ou blanc, il n'y a pas d'importance. Il est là, fidèle au rendez-vous provincial, comme les canicules de juillet. À l'été, quand le sol s'érepue de pluie nourricière, quand on entend les rires des enfants se réjouissant de la liberté des pieds nus, le lisse, curieux, s'élance du terroir tel un javelot vertical dont il est le seul à connaître sa hauteur finale. Déployant les couleurs de ses ancêtres, le lisse, pittorisque, s'enherdit de ses pairs, pointille le pays de sa vigueur. À toutes les saisons, il y a de ces femmes qui portent ce bouquet sur le revers de la veste de leur cœur, comme un diamant puissant de son irréductibilité, comme la douceur palpable d'un duveteux poussin, comme une délicate parure aux émeraudes neigeuses. Il y a de ces femmes qui ne cessent de se parer de leur jardin, fières de cette culture laissée elle-même. Tu es de ces femmes qui sustentent les saisons éternelles d'une vie de tendre gentillesse, qu'on ne peut s'empêcher de leur offrir un jardin de douce passion. Bravo, Diane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada